C'est l'amour de l'univers qui a le choisi, la vie et la vie, la vie, la tête, elle vous sent trop trop serrante, pour la force d'un âme, cette compréhension, c'est la cause du délivré de la nation, et le besoin de ses propres conditions. On appela tous les Français de la Nation, Par éviter de se mûler de l'éducation pour la bonne couverture de la marche historique du FNDC, le Jésus-Huguéry. Grâce à votre objectivité, votre présence massive et votre professionnalisme, le monde entier a suivi cette grandiose mobilisation du peuple de Guinée comme le troisième mandat. Je voudrais, vous qui êtes là, vous demander de bien vouloir transmettre aux autres qui n'ont pas pu faire le déplacement ou aux directions de vos organes respectifs les félicitations de l'FDG et de l'FMS. Mes chères militantes et militants, je tiens très sincèrement à vous féliciter pour votre contribution au succès de cette grandiose manifestation. Il y avait là un âge de taille. Vous vous souviendrez qu'après le tournage du 24 octobre, les promoteurs du troisième mandat ont voulu démontrer que les partisans de ce projet étaient plus nombreux à Conakry que les adversaires de ce projet. Ils ont voulu organiser une contre-manifestation en saisissant l'occasion du retour d'un facteur né en Guinée pour soi-disant montrer qu'ils sont les plus nombreux. Et comme vous le savez, ça a été un échec total. Malgré les fonds importants, investis pour corrompre, pour acheter des consciences dans les quartiers, ils ont dépensé beaucoup d'argent. Mais en plus, ils ont fermé l'administration. Ils ont fermé les établissements publics et parapublics obligant tous les fonctionnaires et tous les agents d'être à l'accueil d'un facteur né. Vous avez vu le résultat. Nous avions décidé de montrer que le succès de notre manifestation du 24 n'était pas un hasard. Nous avons demandé, nous, FNDC, que le lien sorte pour exprimer leur opposition à ce projet de 3e novembre. Le juillet 17 novembre, il y a eu une mobilisation sans précédent à Corée. Je viens à vous féliciter pour votre contribution à ce succès. Mais je sais que vous réjouissez aujourd'hui de sentir que vous étiez loin d'être seul. C'est toute la Guinée qui s'est mobilisée. Toutes les sensibilités politiques. Toutes les catégories socio-professionnelles. Le FNDC est devenu ainsi un cadre de rassemblement et de réconciliation des lignes. Vous savez, avec la politique divisionniste de la Faconet, nous avions besoin de ça. Et je dois féliciter le FNDC d'être devenu l'organisateur, le cadre de rassemblement et de réconciliation des guinéens. Des partis politiques qui avaient des positions radicalement opposées. Des organisations de la société civile qui n'avaient pas de bonnes relations entre elles. Les catégories socio-professionnelles. Les catégories socio-professionnelles. Toute la Guinée était là. Personne n'a été corrompu. Personne n'a été intimidé. Chacun en tant que citoyen libre et venu. Affirmer son opposition à ce troisième mandat d'Alfa-Bone. Demain, lorsque votre parti sera au Ivoire, il y aura un gouvernement de rassemblement à l'image du FNDC. Parce que notre premier objectif, notre premier objectif, c'est le rassemblement et la réconciliation du monde. Vous savez combien de fois nous souffrons de voir la Guinée diviser, de voir l'égalité des chances bafouer dans notre pays. Et on ne peut pas réconcilier sa rassemblement. Il faudra rassembler, créer un gouvernement de large ouverture qui regroupe toutes les sensibilités, toutes les catégories socio-professionnelles pour aller dans la même direction. Réconciliation, réconciliation, mise en place d'un état de droit capable de garantir la sécurité pour tous et l'égalité des chances entre tous les Guinées. Et ça, ce sera un gouvernement à l'image du FNDC pour le parti du FNDC. Le combat n'est pas terminé. Pour plusieurs raisons. Monsieur Al-Fatone s'est rendu compte que le peuple n'est pas avec lui. Il promet d'aller en forêt pour dire que le FNDC n'est pas le FNDC de la Guinée. Mais le fait d'essayer en forêt, on va encore. On va alors le terrasser, montrer les guillemets de la forêt, penser à la main et l'idée, penser à la retenue, penser à la masculine, penser à la masculine, c'est le temps que le troisième mandat. Nous allons évaluer la performance et on va le référent de ce sera là. Et là, les adversaires du troisième mandat vont se mobiliser trois fois, quatre fois, plus que ceux qui sont prétendus être les partisans. Parce que ce sera les fonctionnaires et les jeunes corrompis. Nous, sous l'effet de la misère et de la beauté, serons obligés d'accepter 5-4 000 francs, 100 000 francs pour venir à une réception à laquelle ils ne croient pas. Le FNDC, c'est la conviction. Ce n'est pas l'argent. On n'a pas envoyé le bus, on n'a pas envoyé l'argent, on n'a pas les moyens et on n'a pas l'intimité. Aucun citoyen, chacun était fier de venir participer à ce combat. Je tiens à vous féliciter et à féliciter tous les citoyens guinéens qui ont donné à cette mobilisation, cette ampleur sans précédent. J'avais eu à Conakry parce que nous étions rassemblés. La guillée dans sa diversité était là pour dire non à Fakoné. On espère, on espère qu'il va déjiquer son message. Et prendre ses responsabilités pour faire comme de Gaulle, à Alger, entre ses caputes, pour dire que vous êtes attendus. Parce que le message était clair. Ce monde, c'est mal humain qu'on a vu. Et je dois vous féliciter pour autre chose. C'est la discipline, la retenue. J'ai vu les manifestants ménager des usagers de la route pour leur moyen passage. Dans le respect, aucune voiture n'a été caillassée. Vous avez vu de la cannerie à l'aéroport. Les magasins, les gens connus comme étant les gens de l'RPG, étaient rouverts. Les Pâques, les Pâques-Montaux étaient là, avec les voitures. Il n'y a plus aucun acte de violence. C'est ça, le FNDC. Alors, M. Alphacolet a toujours une tendance à présenter le FNDC et l'opposition comme les sources de la violence. Vous avez vu la démonstration hier. Comme les policiers et les gendarmes qui provoquent étaient loin où c'est passé dans le cadre. J'ai vu les étalagistes au point de la route. Personne n'a piétiné un étalage. Mais j'étais fier parce que je n'aime pas la violence. J'ai envie que chaque citoyen soit. respecté. Dans ce choix, j'étais choisi de ne pas participer à la manifestation. Mais rien, ils étaient respectés. Leurs magasins, leurs bottines. Les petits étalages, les marchands qui nous appodissaient. Personne n'a été violonné. C'est ça, les citoyens guinéens. Alphacol ne doit pas être content. Il risque de dire que c'est... Il dit encore que c'est Vendredi et Cosa. Vous le connaissez bien. La Guinée est le monde. Grâce à la presse ici présente, tout le monde a vu. Ce n'était ni pas Vendredi, ni Cosa, ni la demande. Ce n'était plus la Guinée qui était là aujourd'hui. Ce n'était ni la même Guinée, ni la haute Guinée, ni la forêt. Ce n'était plus la Guinée qui était mobilisée pour lui montrer qu'on n'est pas d'accord avec son problème. Alors, je voudrais présenter encore nos conférences aux trois compatriotes assassinés, meurtres et funérailles. Les onze partisans qui étaient laissés, qui étaient sortis, les quatorze, quinze, seize et dix-sept. Et qu'une société qui n'était pas rentrée dans le processus. Fauchée, il s'était par des forces de défense. Les actes commis, le lendemain passé, dépasser la table. Vulvériser un cortège vinaire de gaz lacrypogène. Tirer sur un cortège vinaire, n'est pas guiné, ni à guiné. Nous avons de l'espèce pour la mort, pour les mondes. Donc je l'ai dit, à la paix, la mort reconstitue. Parce que même les adversaires viennent combater dans la douleur. Lorsqu'un membre, un proche, un membre de la famille est lâché à l'affection de la famille. C'est toute la famille qui vient, tous les voisins, tous les parents qui se mobilisent pour combater à la douleur. Nos soldats, nos policiers, nos gérards. Que nous payons par nos impôts. Que nous avions par nos impôts. Que nous formons par nos impôts pour assurer notre sécurité. Nous avons tous ces comportements. Mais où va la guiné ? C'est extrêmement grave. Je sais que vous êtes inignés. Toute la guiné, l'opinion nationale et internationale. Et inignés par ces sacs humains et barbares. Envoyer des bombes lacrimogènes dans les cimetières. C'est la première fois. Depuis 2000 ans, nous interromps. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de monde à l'occasion du funérail. Qu'est-ce qui se passe ? C'est la panique. La volonté d'intimider. Et surtout, ils avaient peur que la manifestation du génie réussisse. Mais aller jusqu'à tuer des gens qui viennent combattir à la douleur des familles. Et prendre part à l'inhumation. Et effectivement, ça, ça dépasse l'entendement. Mais Dieu est grand. Dieu est grand. Il s'appelle le Père de Rennes. Il y a beaucoup de signaux qui arrivent. Ces comportements comme ça ne doivent pas être... Certainement, il y a quelque chose derrière. Sinon, on ne peut pas se comporter comme ça. Et dire après que c'est le vent qui a orienté les bonnes barrières. Dieu va les pays. Parce que Dieu a demandé que les morts soient respectés. Qu'ils soient intérés dans la dignité. Et ils ont trouvé le moins de violarder. De tuer. De blesser. D'humilier. À l'occasion d'une élimination. Que j'invite de l'hélimination. Je voudrais donc présenter mes concolences. À ceux qui ont fait des proches. Nous avons, hier, ravie visite aux trois familles. Et je dois vous dire que maintenant, il y a 16 morts. Je peux vous donner la liste. Je n'en avais pas besoin. Il y a 16 morts. 13 à Konakri. 2 à Mamou. 1 à Marela. Nous avons enterré 11 juin-ciel. Et même, il y a eu aussi des trois. Juste maintenant, les deux, de Mamou et de Marela. Donc, c'est le combat, j'ai dit, qu'il est venu d'être fini. La prochaine manifestation, il faut que le boule de la performance. Je serai là, mettre un baiser, à lancer un mot d'autre. Alors, pour j'ai dit, je sais qu'il fait chaud. Je sais que les gens ont été extrêmement courageux. Et le joli, c'est de l'aéroport au palais de l'hôpital. Nous comptons, nous comptons sur vous. Et vraiment, il faut que cette fois-ci, à l'occasion de la prochaine manifestation, nous exigeons la libération immédiate et sans condition de Abravan Sanon et de ses collègues détenus, jugés et condamnés, d'abord, kidnappés, jugés et condamnés arbitrairement. Nous exigeons la libération de tous ceux qui sont actuellement arrêtés et qui groupissent dans les prisons à l'occasion de ce combat contre le troisième mandat. Et donc, la marche, la marche du Chine, c'est pour dénoncer le troisième mandat et exiger la libération de nos camarades arbitrairement. C'est pour dénoncer le troisième mandat.